Merci beaucoup. Je comprends que vous êtes sensible à la beauté. Oui, absolument. Je suis très sensible à la beauté. Je trouve ça très important la beauté et surtout la capacité de voir du beau rapidement et partout le plus possible. Et ça, je dirais, voir la beauté, c'est très proche de voir le potentiel. Quelqu'un qui voit de la beauté facilement, c'est vraiment tout un arme. C'est difficile à voir parce que si tu peux voir plus de beauté, tu peux voir plus de potentiel et d'opportunité dans une situation. Alors que tout le monde ne voit rien, si toi, tu es capable de voir quelque chose qui est beau, ça veut dire que tu vois une opportunité. Et ça, c'est une des bases du leadership. Donc, la beauté, c'est important. La beauté, ce n'est pas l'esthétisme. Ce n'est pas ça que je parle. La beauté, c'est quelque chose qui t'émerveille, quelque chose qui te fait sourire, qui te frappe, qui ressort. Ça, c'est l'ADN de la beauté. Donc, sous toutes ces formes, et ceci m'amène à vous parler de l'art et de la création. OK, super, c'est rare que j'ai des questions sur l'art. Donc, d'abord, croyez-vous que le cerveau recherche la beauté par la création? Et si je précise ma question par rapport à la voix et la création, la voix, V-O-I-X, la voix, OK? Vous sembliez expliquer que la voix et les syllabes, que par la voix et les syllabes, l'humain pouvait dévoiler sa vulnérabilité par le médium des voyelles. Absolument. Propos expliqués par votre collègue physio. Oui. Croyez-vous que les chanteurs sont des êtres créateurs vulnérables se permettant de s'offrir aux autres? Merci pour cette belle question-là. Alors, oui, la voix, c'est très, très important parce que la voix ou l'expression verbale, c'est en lien avec l'air ou les colonnes d'air. Et les colonnes d'air, c'est en lien avec le diaphragme, avec un paquet d'organes internes. Donc, c'est comme à chaque fois qu'on prononce une voyelle, il faut faire sortir de l'air. Donc, la vulnérabilité s'exprime sur les voyelles. Donc, la relation se développe sur les voyelles, pas sur les consonnes. Vous allez souvent remarquer, puis je l'explique assez en détail dans le livre, les adolescents ne prononcent pas leurs voyelles pour minimiser leur vulnérabilité. C'est normal, ils ne veulent pas s'exposer. Ils ne savent pas qui ils sont, ils sont extrêmement anxieux, ils ont peur du jugement. Donc, quand on a peur du jugement, on ne se vulnérabilise pas. Et comment on ne se vulnérabilise pas? On ne se montre pas. Comment on ne se montre pas? Tu ne prononces pas tes voyelles, tu ne fais pas sortir d'air. Donc, c'est pour ça qu'un adolescent ou une personne extrêmement insécure articule peu, n'ouvre plus la bouche et met l'accent sur des consonnes. Donc, avec des consonnes, tu ne te vulnérabilises plus et tu protestes plus sur des consonnes. OK? Quand tu parles, un, tu parles. OK? Ça, c'est une démonstration d'un adolescent. 1998. 2002. 2002. Donc, les voyelles sont super importantes. Donc, si on revient à la question le chant. Le chant, c'est des voyelles. Un chant, c'est pas des... Le chant ne s'effectue pas sur des consoles. C'est une manipulation de colonne d'air. Et le chant est en lien avec des voyelles parce que la note va sortir sur des voyelles. OK? Les chanteurs, je veux dire, c'est tout un défi, être un chanteur. C'est vraiment, vraiment difficile. Et il y a une raison pour lesquelles, c'est comme, il y a comme dans le show business, là, on fait tellement de show, hein? America's got talent, Canada's got talent, Britain's got talent, Afghanistan's got talent. On veut voir ça, là. On veut le voir. On veut toucher à ça, cette vulnérabilité-là. Mais le défi dans le chant, c'est qu'il faut concilier deux choses. C'est pas juste sortir de l'air. Il y a un enjeu technique, donc esthétique, au niveau musical, là-dedans. C'est un enjeu relationnel ou émotionnel là-dedans où un chanteur ou une chanteuse va venir te toucher. Puis il n'est pas seulement un robot qui fait des beaux sons. Donc, c'est très difficile de chanter. C'est extrêmement difficile parce que c'est hautement technique, ce qui est très, très cérébral, très musculaire. Mais c'est aussi une relation avec soi-même puis une relation avec le public. Et c'est très émotif. Tu sais, il y a des chanteurs, des chanteuses que c'est comme... Je m'arrache beaucoup. Ils font des rats de marée, là, juste quand ils ouvrent la bouche. C'est des grandes voix, là. Tu sais, si on nomme des voix rares, là, du Maria Carey, Christina Aguilera, des voix impossibles, là. Whitney Houston, Ariana Grande. C'est des chanteuses plus pop, là, je dirais. Mais c'est des voix rares. C'est-à-dire, techniquement, c'est impeccable. Ils chantent juste. Ils sont toujours sur le pitch. Ils sont très habiles musicalement. Le vibrato se fait comme les deux doigts dans le nez. Tout a l'air facile. C'est puissant. Mais c'est comme... Ils sont belles physiquement. Puis en plus, ils se laissent voir. C'est sûr que ça fait des agents qui attirent l'attention énormément parce que les humains reconnaissent cette beauté-là. Ils vivent quelque chose. Donc, définitivement, les chanteurs et les chanteuses ont accès potentiellement à quelque chose. Donc, la voix, définitivement, ça joue. Puis je vous dirais que je travaille beaucoup avec des chanteurs, surtout avec des chanteurs d'opéra. L'Opéra de Montréal, l'atelier lyrique de Montréal depuis plusieurs années, où on voit c'est quoi l'entraînement d'un chanteur d'opéra. Et l'opéra, c'est ce qu'il y a de plus dur au niveau de la voix. C'est hautement technique, c'est hautement précis. Il faut être hautement rigoureux au niveau musical. Ils doivent jouer en même temps. Il faut que ça soit puissant. Il n'y a pas d'auto-tune. Il n'y a pas de micro. Puis en plus, ils doivent jouer. Puis en plus, ils doivent faire ressortir leur personnalité. Puis être détendus et vulnérables. C'est du travail. Et c'est pour ça que je travaille avec eux autres sur le plan plus psychologique, sur comment faire tout ça ensemble. Ce qui est extrêmement difficile. Merci pour cette merveilleuse question-là. C'est vraiment cool.